La RDC doit disposer d'une armée à la hauteur de son destin. C'est le maître mot d'Antipa Sambou Sanyamouisi, ministre en charge de l'intégration régionale, mercredi devant la commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale. Ses membres du gouvernement Samalou Kondé répondaient à la clôture de l'audition initiée par cette commission sur les questions relatives à l'application, les suivis des accords et conventions sous-régionaux portant sur l'est de la RDC ainsi que les placements des nationaux dans les organisations sous-régionales auxquelles la RDC est membre. Je suis heureux d'avoir donné quelques éléments de compréhension à la représentation nationale, à la commission. Tout s'est très bien passé. Je remercie le président de la commission, le vice-président, tous les présidents et les honorables députés pour l'accueil que j'ai reçu. Là où je n'ai pas pu probablement apporter tous les éléments nécessaires, c'est un exercice institutionnel auquel je me soumettrai prochainement s'il le désire, parce que c'est un devoir et de la responsabilité. Vous savez, un État, c'est un agent de droit international. Et il a besoin des accords pour continuer à exister dans le concert des nations. On a besoin de ces accords. On a besoin de revendiquer que les autres respectent ce qu'ils ont signé aussi. Et tous ne sont pas contre nous. Il y en a qui nous soutiennent aussi fortement. Vous en voyez même parfois les effets. Donc, on va rester à faire notre travail, parce que c'est un travail de diplomatie, de coopération régionale, ce que nous essayons de faire. Nous le ferons davantage, jusqu'à ce que nous ayons guère de cause. Parce que c'est notre droit de défendre notre pays. Nous avons compris qu'effectivement, le gouvernement fait un effort. Et sans cet effort-là, on ne serait pas là. Je ne voudrais pas entendre, comme l'a dit votre collègue là-bas, il a dit non, la diplomatie a fait voir ses limites. Je ne pense pas. Parce que même si vous gagnez militairement, en définitive, c'est toujours la diplomatie qui intervient. On négocie par conséquent. Donc, la diplomatie n'a pas de limites. Si aujourd'hui, il y a la calmie, si aujourd'hui, on cesse de clamer tout haut, c'est que la diplomatie est en train de faire son cours normal.